Bonjour, je suis Alexandra Damiani, la directrice artistique de Ballet Jazz Montréal et je suis vraiment heureuse d'offrir pour la première fois avec cette équipe un stage de trois jours cet été pour les jeunes danseurs de 15 à 25 ans. Et une des premières ambitions de cette expérience c'est vraiment d'ouvrir les portes de Ballet Jazz Montréal, de notre façon de travailler, de notre studio et d'accueillir la jeunesse et j'espère des gens de la communauté aillent venir passer du temps avec nous et apprendre à nous connaître et nous à donner toutes ces années d'expérience qu'on a pour les jeunes danseurs. Aussi je veux, je souhaite ralentir, ralentir, ralentir pour justement mieux apprendre et mieux se découvrir. Surtout à cet âge là, l'adolescence ou le début juste avant de rentrer dans notre carrière professionnelle, ça va tellement vite, il y a tellement de pression et puis à l'heure d'aujourd'hui il y a vraiment énormément de... une sorte de séparation avec qui nous sommes et cette recherche de notre voie artistique, de notre centre parce qu'on est tiraillé de tous côtés, ça va très vite et les réseaux sociaux je pense qui ont vraiment du bien sur certains côtés ou aussi des côtés très néfastes pour justement cette exploration et cette croissance du jeune danseur dans sa voie personnelle. Donc trois jours qui vont être vraiment une sorte de grand plongée dans... c'est en fait une descente en apnée dans le travail. Très peu de danseurs, on va garder le programme petit pour justement donner de l'attention personnelle, de donner des corrections, de prendre le temps que ces personnes puissent justement corriger, puissent chercher à avoir vraiment des feedbacks beaucoup, des discussions et aussi de voir tout en cherchant à être au niveau de danse, de ballet contemporain très haut niveau, comme les danseurs de ballet jazz Montréal. On va rentrer bien sûr dans le répertoire. Aussi de prendre le temps de faire du Qi Gang, de travailler sur notre respiration, de travailler sur la technique mais aussi la créativité, l'improvisation, le travail en groupe et puis aussi des moments de rencontres et de discussions pour justement encourager chacun à vraiment prendre soin de soi. Je dis souvent aux danseurs, ok, c'est important d'avoir ton premier contrat, de rentrer dans une compagnie professionnelle, mais après il faut garder sa place dans la compagnie et puis il faut être heureux. Donc le but c'est aussi de développer des personnes et des artistes qui ont beaucoup d'outils et qui puissent avoir une longue carrière, une longue et heureuse carrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !